Musique Pour valoriser leur lait, ils ont monté avec deux autres gaecs, une petite laiterie pour permettre une valorisation locale de leur lait à 580 euros les 1000 litres, au lieu de 480 en étant collectés par une laiterie. Ils sont intéressés au système séchage en grange, car à l'époque, ils avaient des problèmes de conservation de la luzerne. Donc ils sont allés visiter l'exploitation dans le Jura, ensuite ils ont monté leur séchoage en 2002-2003, en tant que leur projet de laiterie collective. Leur système comprend deux cellules de séchage dans un bâtiment séparé des bâtiments d'élevage. La toiture est en bac acier, chacune des cellules 7 mètres de haut et de 165 mètres carrés permet de sécher 100 tonnes. Le foin séché en grange n'est destiné qu'aux vaches étières. Ils coupent sur 8 hectares vers le 10 mai avec une autochargeuse de 50 mètres cubes, ce qui est assez remarquable à une altitude de 860 mètres. Ils mettent dans la première cellule sur une hauteur de 1,50 m à 2 mètres. Ensuite, quand la météo le permet, ils fochent par tranche de 4 hectares et rajoutent une couche de 1 mètre à chaque fois. Quand ils en sont à la deuxième ou troisième coupe, ils remplissent la deuxième cellule. Ils n'ont qu'un ventilateur qui alimente les deux cellules. La luzerne se retrouve en couches successives avec des couches d'herbes de prairie permanentes. L'herbe est entrée dans la cellule à 60% de matière sèche. La distribution s'effectue avec une remorque distributrice. Avec le recul, ils trouvent que le séchage en grange leur a apporté une grande liberté de décision pour faucher en fonction de la précocité des parcelles. Avec l'ancien système d'ensilage d'herbes, toutes les prairies étaient fauchées le même jour, donc tout se jouait sur une journée pour toute l'année. Ils ont remarqué que l'état sanitaire des animaux s'était amélioré avec l'arrêt de l'ensilage et le séchage en grange. Par contre, le foin étant maintenant à peu de cellulose, il est très appétant et accélère le transit. Ce qu'ils apprécient aussi avec le séchage en grange, c'est leur qualité de travail. L'investissement a été de 93 000 euros, 2002-2003, mais ils ont fait beaucoup d'autoconstructions. Sous-titrage Société Radio-Canada